Donc, quand j'écris tout ce qu'on a écrit, c'est qu'on veut connaître l'histoire de la presquule de Capverne. Il veut juste que les gens connaissent l'histoire de l'Almost-Alain de Capverne. C'est pourquoi il est en train de donner ces détails. Il est en train d'entendre tout, car l'histoire peut être en train d'entendre tout sur une émission ou une image. Il est en train d'entendre tout, car dans l'histoire, vous ne pouvez pas juste dire tout le monde à l'heure ou à l'heure. Il est en train d'entendre tout ce qu'il est en train de consulter. Dans chaque partie de l'histoire, il est en train d'entendre tout ce qu'il est en train d'entendre. Et si les gens regardent les vidéos, et si ils sont très intéressants, ils peuvent peut-être en contact avec son manager. C'est normal que Dakar est le capital du Sénégal. C'est normal que Dakar est le capital du Sénégal. Depuis 1958. Depuis 1958. Mais dès que l'époque, ils ont une satisfaction. Et depuis que l'époque, ils ont une satisfaction. Le capital du Sénégal, ils ont une satisfaction. Et depuis que l'époque, ils ont une satisfaction. C'est une satisfaction. Il est réaliste. Et même, le capital est dans Dakar. Et beaucoup de personnes, qui ont un retour, elles viennent et restent dans Dakar. Ça ne change rien à la culture culturelle. Après, ils ont de leur Dieu notre culture. Et les Lébou, ils ont toujours une dignité. Et ils n'ont pas encore de leur culture. Et ils n'ont pas encore de leur culture. Ils n'ont pas encore de leur culture. Et ils respectent la religion qu'ils ont. C'est-à-dire qu'il n'y a rien de capital. Et ils ne sont pas encore de leur culture. Je veux dire, pour le capital du Sénégal, ça ne change rien à propos de la culture. Et la culturelle, la dignité et la religion. C'est vrai que le capital est de nombreux et différents. Et il y a des différents gens qui viennent et restent là. Mais quand tu sais que les gens sont là, ils ont l'air et ils ont l'air. Mais si tu rentres à Dakar, tu verras que les gens ont encore ce qu'ils trouvent de leurs ancêtres. Et Dakar a tous les presquels de Kabwair. Il dit que Dakar est l'almoste de Kabwair. Il n'y a pas de ma propre culturelle. Il n'y a pas de ma propre culturelle. Il n'y a pas de ma propre culturelle. Il n'y a pas d'accord avec Dakar. Il n'y a pas d'accord avec Dakar. Donc, les gens ont déjà étudié. Ils n'ont toujours des choses à faire. Ils ont encore fait des choses sur les ancêtres et c'est quelque chose de vrai. Tu sais que Dakar n'a pas élevé. Tout ce qu'ils trouvent. Et si Dakar est massé et qu'il y a une confusion, les libéraux, ils connaissent qui ils sont. Parce qu'ils ont appris des ancêtres aux anciens, que les jeunes devaient suivre, les jeunes devaient suivre, et les jeunes devaient suivre. Ils ont appris l'apprentissage, 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 l'apprentissage. Et ils ont appris la l'apprentissage, 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 l'apprentissage. C'est un deviseau qu'ils ont appris de leurs ancêtres. Donc on les déviseaux, ils ont appris le temps de faire. Et ces devises, ils le respectent et on les garde. Ce qu'ils ont appris aujourd'hui, c'est le deviseau. Ils ont appris tous les premiers et ils ont appris dans Dakar. C'est une organisation qui obtient des débits, c'est une organisation très bonne. C'est une organisation qui obtient des débits, c'est une organisation qui obtient des débits. Madame Masala Mouma, le Président de la République. Et le Jara, le Président de la République. Ils ont aussi pris le Président du Ministre de l'Intérieur. Et c'est de l'organisation qu'ils ont appelé l'Intérieur Ministre. C'est ce qu'ils ont appelé le Président de la Défense. Et ce qu'ils ont obtenu de leurs ancêtres, c'est de l'organisation qu'ils ont appelé le Président de la Défense. Ce qu'ils ont apparu, c'est le Président de la Défense. Et la coutume que l'on a obtenue de leurs ancêtres, c'est de ce qu'ils n'ont appelé de la Défense. Défense qu'on est le Président du Sénat. Ils ont toujours le Président du Sénat. Ils ont appelé Diambour, Le Président du Sénat. Il y a aussi ce qu'on appelle Farae. Il y a aussi l'organisation des jeunes. Il y a aussi ce qu'on appelle Farae. Il y a aussi un président. Ils l'appellent Farae. Ils l'appellent Farae. Il y a aussi l'Islam. Il y a aussi ce qu'on appelle Farae. Et quand l'Islam est allé à l'Ellen de Cabrera, il y a quelqu'un qu'on appelle l'imam. L'imam est le représentant de tout ce qu'on appelle. L'imam est le représentant de tout ce qu'on appelle l'Islam. Il y a aussi quelque chose qu'on appelle Khadi. Il y a aussi quelque chose qu'on appelle Khadi. Ils l'appellent Khali. Ils l'appellent Khali. Ils l'appellent de tout le monde. Il est celui qui a fait le jugement sur la religion. Et à la fin, ils l'appellent Serine Dakar. Et finalement, Dakar a quelqu'un qu'on appelle le Marabou de Ndakaro. Donc, si c'était Serine Dakar, il n'y a pas de l'histoire. Et si vous regardez la histoire de Lébou, le Marabou de Ndakaro arrive au final. Il n'y a pas de l'histoire du Marabou de Ndakaro. Il n'y a pas de l'histoire du Marabou de Ndakaro. Il n'y a pas de l'histoire du Marabou. Il n'y a pas d'honneur d'honneur de Ndakaro. Si vous voulez dire que le Marabou de Ndakaro, il n'y a pas d'honneur 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 d'Honneur. Et le Marabou de Dakar, il a été le premier Marabou de Dakar qui était la jeuneTOC. Il a été le Marabou de Dakar en 1790. Il est aussi le Marabou de Dakar en 1795. Il a été le Marabou de Dakar en 1795. Il a été le Marabou de Dakar. C'est ce que je veux dire. Et les gens qui ont dit qu'il était Serigne de Dakar, Marbo de Dakar en 1790, c'est ceux qui veulent parler. C'est eux qui ont raison. Et ces gens ont le droit. Parce qu'ils ont pris 45 ans, Serigne de Dakar. C'est parce que quand il était 45 ans, il était Marbo de Dakar. C'est ce que tu veux dire. C'est à ce moment-là que Dakar avait son indépendance de Kadior. C'est ce qu'ils ont dit en 1790. Donc, les gens qui ont donné cette date ont le droit. C'est vrai. C'est ce qu'ils ont dit en 1795. Il y a des gens qui ont dit qu'en 1795. Ils ont dit qu'on a dit qu'il y a des gens qui ont dit ce qu'ils ont dit. Mais ils ont dit qu'ils ont dit ce qu'ils ont dit. Ils ont dit que le droit de 1795 se sont mis en attaquant quelque chose. Ils ont disant qu'il fallait des gens qui ont dit qu'il fallait 5 ans. Et quand Djal Djo became the Marabou of Ndakarou, in 5 years, in 1792-1795, he took the place of one of his grandfathers, he is the father of his mother. He is the father of his mother.